Ce tissu rouge nous sera utile. Détour le modèle. Essaye-le. Parfait ! Trop mignonne ces couettes ! On va teindre les chevaux. Wouah ! Un masque ! Ajoute des poids sur sa tenue. C'est le fameux motif de Ladybug. Le bébé se promenait sur une mobilette. Wouah ! Tout est tellement beau ! Oups ! Elle est tombée. Ah ! Ma mobilette ! Ladybug était juste là. Tu m'as sauvée ! T'es mon héroïne ! Je fais que mon travail. Je dois y aller maintenant. Ce monde a besoin de héros. Elsa et Ladybug se détendaient dans le parc. Oh ! Quelle histoire fascinante ! Cette fontaine va peut-être réaliser mon souhait. Pendant ce temps, Ladybug scrolait ses réseaux sociaux. Je veux que les choses changent. On va tester. Je vais faire un vœu. Sa pièce atterrit au fond de l'eau. Et la magie opéra. Est-ce qu'elles ont fait le même vœu ? Ladybug revint chez elle. Oh ! Je suis tellement fatiguée. C'est de vos rêves ! Ladybug va essayer une nouvelle tenue. Sa robe a changé. Décore-la avec des manchettes et de la fourrure artificielle. Des boucles d'oreilles en forme de flocons de neige. C'est exactement ce qu'il lui faut. Complète son look avec une ceinture et une pince à cheveux. Sa vie est sur le point de changer. Elle se réveilla alors avec un nouveau look. Je vais aller me rincer. Il se passe quoi avec mon reflet ? D'où elles sortent ces nouvelles fringues ? Ah ! C'est de la magie ! Il y a des flocons de neige partout. J'arrive pas à y croire. Est-ce que mon vœu s'est réalisé ? Oh ! J'aimerais tellement pouvoir devenir la protectrice la plus forte du monde. Elsa, salut ! Regarde, j'ai trouvé une coccinelle. Oh, c'est trop mignon ! Ça pourrait être mon symbole. Alors, est-ce que je ressemble à Ladybug ? Décore des bottes blanches avec des pompons rouges et des strass noirs. Ses chaussures sont stylées et confortables à la fois. Ladybug a bon goût. On a fabriqué une ceinture élastique à partir d'un élastique noir. Ajoute une pochette en feutrine. Fais-lui deux couettes. Ajoute des extensions colorées dans ses cheveux. Tu trouves que son nouveau look lui va bien ? Elsa se réveilla dans son lit. Et elle n'en croyait pas ses yeux. À la place de mon pyjama habituel, je porte une combinaison rouge. Je suis couverte de taches noires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, je me suis transformée en Ladybug ? Cool, j'ai de nouveaux super pouvoirs ! Elsa ? Je savais pas que t'aimais le rouge. Pas Elsa, mais Ladybug, ouais. Il y avait le masque légendaire sur sa coiffeuse. Je vais l'essayer. Maintenant, je peux sauver le monde. J'ai tellement d'énergie. Olaf, regarde ce que je peux faire. Montre-moi. Waouh, trop cool ! Et c'est que le début. Pétri de la pâte à modeler. La figurine a un nez en forme de carotte pointue et des boutons. Héhé, on la reconnaît cette tête ! Attache des bras en fil de fer et une touffe de cheveux. Est-ce que Olaf a choisi cette couleur rouge ? Il doit être… Le Kwami Olaf ! C'est bien ça ! Il est couvert de taches. Ses ailes en carton permettent au bonhomme de neige de voler. Je m'envole ! Elsa s'occupe des coccinelles. Salut ! Alors, comment tu te sens avec ce nouveau look ? Je commence à m'habituer à mon rôle, mais j'ai personne à sauver pour le moment. Elsa mit des boucles d'oreilles magiques, les toucha et… Invoca son Kwami. Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, je me transforme en Tiki ! Wow ! Cool ! Bon, on va mater les infos. Peut-être que quelque chose se passe en ville. Oh, des criminels ! On va regarder la carte. L'accident s'est produit quelque part dans ce coin. On y va ! Harley Quinn et le Joker encerclent à une jeune fille. Donne-nous ton argent et ton sac à main. Au secours ! Qui a appelé à l'aide ? Hé, dégage d'ici ! Viens te battre contre moi, espèce de lâche ! Notre héroïne vainquit facilement les criminels. Joker et Harley sont le problème de la police maintenant. Comment je peux te remercier ? Aidez les gens, c'est mon taf ! Recouvre la tête d'une poupée LOL de pâte à modeler. Fais des ailes avec de la colle chaude. Oh, des antennes ! Dessine des yeux coquins, un sourire et des taches noires. Ces ailes sont recouvertes de paillettes. Le tiki rouge a changé de couleur. Quelle surprise ! Le Kwame de Ladybug est venu la voir. Elle aussi s'est transformée. Waouh ! Oh, qu'est-ce que je pourrais faire ? Regarde ce que je sais faire ! Mes ailes gèlent le sol sur mon passage ! C'est génial ! Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Pour ne pas geler Paris, on devrait aller dans le château d'Elsa. T'as raison, Tiki ! Waouh ! C'est tellement beau ici ! Tout est recouvert de glace. C'est un endroit vraiment unique. On joue notre chanson préférée au piano ? On forme une super équipe ! Tu veux un cookie ? Je préférerais de la glace. Et hop ! Transformer un cookie en un cornet de glace ? Pastoche ! Waouh ! Il y a tellement de choses là-dedans ! On a besoin d'attaches de boucles d'oreilles. Superpose les pièces. Ajoute des strass. Des coccinelles l'entourent. Et oui ! Le yo-yo sera rouge et noir. On a fait deux cercles à l'aide d'une perforatrice. Enroule du fil autour. Le yo-yo est prêt à faire des tours de super-héros. Un méchant retient la pauvre Anna captive dans son donjon. Personne ne te trouvera. On va voir ça. Tu vas payer pour ce que t'as fait. Combats-moi d'abord. Facile. Mais Elsa n'était pas capable de vaincre ce géant. Frangine ! Anna, ça va aller. Fais-moi confiance. C'est vrai, j'ai un yo-yo magique dans ma poche. Elle enroula le méchant avec la corde du yo-yo. Et il tomba au sol. On est à nouveau réunis. Merci, sœurette. T'as tellement changé. Tu seras en sécurité avec moi. C'est magique ! On a fait des flocons de neige. Peint un couvercle en plastique en bleu. Attache des guirlandes de flocons de neige. Oh, attention ! Il va y avoir une tempête de neige, on dirait. Tiki a là se promener dans la forêt. C'est tellement sympa ici. Je ne suis jamais venue là avant. Tiki, t'es passée où ? Hello ! Olaf entendit des voix familières. Anna ? Elsa ! Samantha ! Samantha ? Je ne connais même pas de Samantha. Soudain, le vent se mit à souffler et souleva le poignet. Oh, au secours ! Bébé, tu t'es pris dans des feuilles ? Laisse-moi t'aider. Mais dès qu'Elsa toucha les feuilles, elles se transformèrent en flocons de neige. Tout fut recouvert de neige. Waouh, c'est magnifique ! L'automne avait cédé sa place à l'hiver. Colle deux boîtes en carton ensemble. Prends une polystyrène fin. Il y a des cristaux de glace sur les côtés. Le dossier est étincelant. Ajoute une couche de colle et saupoudre le trône de paillettes. Notre ladybug de glace et Tiki explorent le château. Waouh, une nouvelle pièce ! Bizarre, il n'y a qu'une seule chaise ici. Essaie d'utiliser ta magie. Entraîne-toi sur la chaise ! Transforme-la en trône ! Je ne sais pas comment faire, mais je vais tenter. Waouh, ça a marché ! Mais ce n'est pas tout à fait ça. Hé, regarde ! J'ai des cornes ! J'ai l'impression d'être une sirène. Ouh, quel trône glacial ! C'est si mouilleux ici ! Voilà ce qu'il te faut ! Il est tellement beau ! Waouh ! C'est vraiment marrant de faire de la magie. Moi aussi, ça m'a plu. Je peux m'asseoir avec vous ? Cette vieille pièce nous sera utile pour faire un sac à dos. Ajoute des Legos. Il y a des propulseurs sur les côtés. Relis-les par une paille. Ajoute des détails noirs. Des tâches sont apparues ! Des flammes sortent des propulseurs. Oh, encore des bouchons ! Comment on va passer ? Je suis en retard ! Oh, je veux rentrer à la maison ! La circulation, ça peut être un sacré problème dans une grande ville. Comment on va aller de l'autre côté ? On dirait qu'on a un sac à dos spécial dans le coffre. On va le tester. Elsa Ladybug enfila le sac à dos et s'envola dans le ciel. Waouh, l'espace est tellement beau ! Et il n'y a pas de bouchons ici. Elle arriva dans la maison d'Olaf. Comment t'es rentrée si vite ? J'ai utilisé mon sac à dos. Cool ! Et maintenant, il pouvait déguster une bonne tasse de chocolat chaud. Peins la table en deux couleurs. Un plateau de jeu multicolore se trouve au milieu. Il y a des dames sur le plateau. Distingue les chaises. Les sièges sont couverts soit de flocons de neige, soit de tâches. Chacun son style ! Ladybug et Elsa se retrouvèrent pour passer du temps ensemble. Ça te tente un jeu de dames ? Ouais, je veux bien faire quelques parties. Alors viens t'asseoir. Les filles étaient concentrées sur leur jeu. Elles avaient tellement de choses à se raconter. Mais le temps passait si vite ! Et leur partie se termina par un match nul. Cool ! Allez, on serre la main. Fabrique un diadème avec des pièces décoratives. Fixe le détail sur un arc en fil de fer. Quel bijou magnifique ! Tout le monde était réuni pour la cérémonie du couronnement. Mais Ladybug était confuse. Qu'est-ce qui se passe ici ? On est ici pour toi ! Je comprends pas. Anna apporta une couronne dans la salle du trône. Comme ma sœur n'est pas là, je vais donner cette couronne à Ladybug. Ça va aller, on va t'aider. Moi, moi, moi ! Je veux lui donner ! Ok, prends-la. Oh, je suis trop bas. Tiki, essaie ! Ok, je vais t'aider avec plaisir. Ouais, le couronnement se passe à merveille. Tant que les filles ont pris la place de l'autre, la nouvelle souveraine veillera sur le royaume d'Arandelle. Oh, des bottle pops ! Ajoute des bras sur le côté. Ça fait penser à une robe. Ajoute un peu de violet. Ses strass scintillent de mille feux. Hmm, ces filles ressemblent à... Anna et Elsa ! Décorent leurs tenues avec des paillettes. Elsa a de magnifiques cheveux blonds. Et elle porte sa fameuse tresse. Les sœurs sont inséparables. Voyons comment se passe leur journée. Anna et Olaf se sont rendus au parc d'attractions. Olaf, où est-ce que tu veux aller ? Oh, il est trop mignon ! Je vais le caresser. Oups ! Oh là là ! Olaf est tombé en morceaux à cause de son éternuement. Oh, le chat est parti se coincer dans un arbre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je vais tout arranger. T'es comme neuf. Hum, Fluffy ? Comment je peux t'aider ? Je sais. T'es notre sauveuse ! Mais oui ! J'ai repris ma forme normale. C'est que de la magie. Viens par ici, mon petit chaton. Vieux, t'es trop chou ! Il n'y a pas si longtemps encore, Elsa a exploré la forêt en hiver. Il est temps de dire adieu à sa vieille tenue. On va te faire un nouveau look. Confectionne une combinaison moulante avec du tissu bleu. Ajoute des manches en dessous. Ajoute des poings. Elle a des boucles d'oreilles magiques. Et son visage est couvert par le masque de la super-héroïne Ladybug. Une fée a utilisé sa baguette magique pour faire apparaître un yo-yo spécial. Incroyable ! Elsa s'est transformée en Ladybug. On va tenter d'en savoir un peu plus à son sujet. Elsa a passé une dure journée à sauver le monde. Pouf ! Enfin, elle peut se reposer. Qu'est-ce qu'il gratte comme ça ? Oh, j'arrive pas à l'atteindre ! Aïe, aïe ! Comment je vais me gratter ? Ah, sur le banc ! Voilà, je l'ai eue ! Oh, une coccinelle ! Comment t'es arrivée là, toi ? Wow, mais y'en a partout ! Est-ce que Marinette est dans le coin ? Salut copine ! Je viens juste d'arriver de Paris. C'est pas vrai ? Comment t'es arrivée jusque-là ? Je voulais voir une vieille amie. Comment tu vas ? Je travaille dur pour protéger Arandelle, tu sais. Être une super-héroïne, c'est difficile. Oublie pas de te reposer. Une foule passa en courant. Où ils vont comme ça ? On dirait qu'il s'est passé quelque chose. Bon bah, je dois y aller. Bonne chance pour ton boulot de super-héroïne. Il y a définitivement un monstre ici. Je crois qu'il faut fuir. Salut les petits bonhommes de neige. On a un bébé lol ici. Hop ! Le bébé commence à se transformer en tiki. Les bonhommes de neige ont eu peur. Fais une paire d'antennes avec du fil de pêche. Peint le corps en bleu. Peint de jolis yeux. Et des cercles sur sa tête et ses joues. Le Kwame est trop mignon ! Tiki s'est endormi alors que Ladybug lui avait demandé de surveiller le talisman. Oh ! C'est quoi un yo-yo ? Comment il s'ouvre ? Oups ! Je l'ai fait tomber ! Le talisman se mit en marche et créa des clones d'Olaf. Oh ! Un LED ! Je suis où ? Je suis qui ? Le bonhomme de neige s'évanouit en voyant toutes ses copies. Tiki se réveilla à cause du bruit. Qu'est-ce que t'as fait ? Je voulais jouer avec le yo-yo et voilà ce qui s'est passé. Oh ! Je vais te recoller tes morceaux. Merci beaucoup ! Et ne refais plus jamais ça ! Ouais ! J'ai retenu la leçon. Hop ! Anna est apparue à la place d'Olaf. Fais-lui une combi noire. Ses nouveaux vêtements lui vont comme un gant. Fais une queue avec un cœur pipe. Complète sa tenue avec un masque et des oreilles noires. Une ceinture avec des strass décore sa taille. Elle a des bottes dorées au pied. Décore-les ! Wow ! Anna en chat noir ? On n'a jamais vu ça avant ! Yes ! Arandel mérite une super-héroïne cool. C'est sympa chez chat noir. Anna vient de rentrer après sa patrouille habituelle. Et elle est vraiment fatiguée. Oh mon canap', tu m'as trop manqué. Chat prend son temps pour se mettre à l'aise. Mais une info sur Lalilou annonça qu'un autre monstre essayait de détruire la ville. Non ! Je dois aller là-bas ! Mon pote, qui t'a rendelle ? Tu ferais mieux de m'écouter. Et si je veux pas ? T'auras affaire à moi. Il aurait pas dû faire ça. Chat noir vainquait facilement ce type costaud. Ouais ! Bravo pour ta victoire ! Ok, j'abandonne. Le méchant a retenu la leçon. Chat noir, t'es la meilleure ! Ouais ! Prends un morceau de carton rectangulaire. Installe-le sur un support fait de brochettes. La pâte en carton est couverte de tissu bleu. Plie du tissu pour faire des rideaux. Fixe-les avec des rubans en velours. Un morceau de papier mousse se transforme en table. Découpe des petits chapeaux festifs avec des poids. Puis dispose-les sur la table et attends les invités. Mmmh, quelle grosse meule de fromage ! Bon app' ! Des paillettes scinties sur ces boulettes de fromage. Bienvenue à la meilleure dégustation de fromage du monde. Servez-vous ! C'est bientôt l'anniversaire de Plague. Olaf a décidé d'organiser la fête. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Du coup, il dut demander de l'aide à des invités. Les filles, j'ai besoin de vous ! Les filles mirent vite en place un bar à fromage. Waouh, elles connaissent bien les goûts du roi du jour, on dirait. Oh, on dirait qu'on a réussi ! On a fait du super boulot ! Joyeux anniversaire ! Surprise ! Waouh, je ne m'attendais pas à ça ! Voyons ce qu'on a là. Un bar à fromage ! Et dès que Plague arriva à table, il ne restait plus que des miettes. Les invités n'ont même pas eu un seul morceau. Mais c'est pas grave. Le pauvre, il avait faim après ses missions de super-héros. On comprend. Tuxley, déguisé en Elsa, attira l'attention d'Olaf. Petit filou, va ! J'adore ta tenue ! Hé ! Peut-être qu'on pourrait organiser une fête costumée ? Olaf décida d'organiser une fête et de se déguiser en Elsa. Alors, c'est parti ! Confectionne un haut en tissu bleu. Ajoute une jupe à ce cas. Il y a une longue traîne derrière. Une perruque en laine ira très bien à notre Reine des Neiges. Et voilà ! Maintenant, je suis Elsa ! Ouais, il n'y a que son nez en carotte qu'il trahit. La fête se déroule super bien. Tous les invités sont déguisés en Elsa. Il ne manque que les soeurs et Olaf. Où sont les autres invités ? Les soeurs se rendirent dans le hall, mais ça ne fit que les perturber davantage. Quoi ? Tout le monde est habillé en moi ? Oh, je ne m'attendais pas à ça ! Les filles décidèrent de ne pas se vexer et de participer à la fête. Et voilà Olaf ! Salut ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh non ! Elsa ne te retourne pas ! Et toi aussi ? Mon idée était géniale ! Oh, super boulot ! Un morceau de plastique transparent et une bande de papier mousse s'assemblent pour faire un super masque de ski. Ajoute un ruban élastique et quelques flocons de neige. Et voilà ! Tiki et Elsa s'ennuyaient. On devrait faire faire... Tiki eut une idée. Elle se mit à chercher quelque chose. Le voilà le masque de ski ! On va partir en vacances ! Oh, super idée ! C'est tranquille en ville, on peut aller se détendre. Du coup, ils se sont rendus faire du snowboard. Elsa est novice dans ce nouveau sport. Yes ! Vas-y Elsa, tu peux le faire ! Ah ! Je vole ! Boum ! Tu vas bien ? C'est bon, ça arrive de tomber. Mais on se relève toujours. Couvre ses pieds avec du papier aluminium. Tiki s'est joint à nous. Ses pieds sont couverts aussi. Applique de la colle chaude dessus. Et retire le moule des chaussures. Recouvre-les d'une couche de vernis transparent et de beaucoup de paillettes. Ses lames faites avec des trombones dépliées sont super fiables. Ladybug donna à Tiki une paire de patins à glace tout neuf. Maintenant, on peut aller s'amuser sur la patinoire. Tiki fait du patin à glace. Oui ! Oups, j'ai failli tomber. C'est pas grave, je vais t'apprendre. Elsa glisse sur la glace. Regarde ces figures ! En s'accrochant à Ladybug, Tiki retenta le coup. Ouais, j'y arrive ! Maintenant, faire du patin à glace, c'est leur nouveau hobby. Peint le couvercle d'une boîte en bleu. Décore-le avec des pattes de chat. Ce bac à litière est à la fois stylé et pratique. Ladybug Elsa joue du piano. Elsa, même si on a fait une blague avec les costumes, la fête s'est bien passée, non ? Ouais, c'est vrai ! Les amis décidèrent de prendre un café et de discuter ensemble. Mais Olaf ne sait pas s'arrêter. Il a bu tellement de tasses qu'il doit aller aux toilettes au plus vite. N'est pas d'accident, Olaf ! Il chercha les toilettes, mais il ne trouva qu'une boîte bizarre. Bon ben, ça doit être les toilettes ! Le chat était choqué. L'heureux bonhomme de neige revint vers Elsa. T'as des toilettes carrées vraiment cheloues ! Mais c'est pas des toilettes, c'est une litière ! Oups, comme c'est gênant ! Prends une poupée LOL. Mets-la dans un moule en silicone. Remplis le moule d'eau et saupoudre-le de paillettes. Place-le au congèle. L'ours a gelé avec une petite poupée à l'intérieur. Waouh ! C'était un jour d'été ordinaire. Les filles discutaient. En soudain... What ? Bouh ! Au secours ! Un monstre de glace ! Ah ! Qui a dit monstre ? Ladybug se précipita à la respuce. Ça a l'air sérieux. Il est temps d'utiliser mon super accessoire. Vite, le sèche-cheveux ! Elsa dirigea un foudre chaud sur l'ourson. Et la glace fendit. Elle libéra alors la petite poupée. Tout va bien ! Elsa est là pour t'aider. Ce type a perdu une partie de ses cheveux. Je suis trop triste ! T'inquiète pas ! La lilou va t'aider. Enlève tous les cheveux. Couvre le crâne de peinture acrylique jaune. On va couper ça. Ses cheveux en pagaille se sont transformés en une coiffure super cool et stylée. Top là ! Maintenant, on a des oreilles en papier mousse. Waouh ! Peint des yeux verts avec des reflets en forme de pâte de chat. Maintenant, ajoute de grosses lunettes. Waouh ! Je vois plus rien ! Attends, on s'en occupe. Ah ! C'est juste un masque ! Elle va où cette cloche ? Accroche-la autour de son cou. Et voilà ! Belle chaussure ! Mais elle serait plus cool en noir. Enroule du fil de fer autour d'un tube en plastique. Recouvre-le de peinture acrylique argentée et ajoute des ombres. C'est son bâton magique. On est prêts à défendre la ville. Elsa se sent tellement seule dans son château. Du coup, elle décida d'écrire une lettre à son vieil ami chat noir. Apporte ça tout de suite à Adrien. Adrien était en train de se détendre. Mais tout à coup, un oiseau entra par la fenêtre. Adrien n'arrivait pas à le pourchasser. Il n'arrivait pas à l'attraper. Je vais utiliser mes super pouvoirs de félin. Il se transforma. Et il attrapa l'oiseau. Qu'est-ce que tu m'as apporté ? Une lettre d'Elsa ? Je vais faire mes valises de suite. Où est mon bâton ? Il est là. J'ai pas vu Elsa depuis des lustres. J'arrive. Chat noir sauta dans son hélicoptère et s'envola. Vous avez apporté quelque chose à utiliser ? Ouais ! On a des yeux en plastique. Mais on a juste besoin des montures. Insère des lentilles transparentes. Ouah, comme ça brille ! Attache un ruban élastique. Maintenant, la neige ne sera plus aveuglante. Chat noir s'est arrêté au magasin d'équipements sportifs. Je peux t'aider ? J'ai besoin de protection pour mes yeux. Regarde, on a des lunettes. On a beaucoup de choix. Et c'est cette paire, c'est une édition limitée. Chat noir a trouvé les lunettes parfaites. Elles sont à la fois stylées et super pratiques. Maintenant, je suis prête à aller voir la reine des neiges. Merci ! Je t'en prie ! Fabrique des skis avec des bâtons en bois. Taille les bouts. Fais des poignées avec des pailles. Ajoute des boucles au bout. Fixe des sangles pour les pieds sur les skis. Décore-les avec des pattes de chat et des autocollants. Ces skis sont parfaits pour les pros, comme pour les débutants. Chat noir veut apprendre à skier. Comment je peux t'aider ? Tu loues des skis ? Prends ceux-là, ils sont parfaits. Je les adore, merci ! Je vais d'abord essayer de descendre la plus grosse montagne. C'est trop amusant ! Chat noir a dévalé la montagne. Mais c'est là qu'Elsa a apparu. Adrien ? Oh non ! Chat noir leva les yeux et la vit. Oh, Elsa ! Comment t'es arrivée là ? Laisse-moi t'aider. C'est l'amour au premier regard. Viens, on va partir ensemble. Prends le compartiment d'une boîte en plastique. Retire l'exat de peinture. Fais des creux dans le plastique. Et fais un moule. Maintenant, remplis-le de bonbons. Recouvre le couvercle de papier mousse. Ce paquet est superbe ! Attache un ruban argenté autour du paquet pour finir. Chat noir invite à Elsa à sortir pour un café. Oh, il y a tellement de bonnes choses ici ! Le serveur leur apporta un plateau rempli de friandises et de chocolat chaud. J'ai un cadeau pour toi ! Tu peux manger des bonbons pour accompagner ton chocolat chaud. Elsa ouvrit la boîte. C'est magnifique ! Je vais en goûter un. Son haleine de menthe glacée, je lâche à noir. Il était couvert de neige. Oh, qu'est-ce que je vais faire ? Attends, je vais te faire fondre. Bouh ! Ça a marché ? Désolée, j'ai pas fait exprès. Découpe un chapeau dans du tissu noir en utilisant un patron. Coue-le. Retourne-le à l'endroit. Ajoute des oreilles au sommet. Oh oh ! Quatre morceaux de moufles. Attrapez-les. Coulez ensemble pour faire une paire. On a presque fini. Les moufles ont juste besoin de coussinets. Ouh, tu seras bien au chaud avec ça ! Je suis vraiment désolée de t'avoir congelé. J'ai un cadeau pour toi aussi. Elsa donna la boîte à Adrien. Waouh ! Ça va vraiment être utile ! Je suis trop contente ! Il essaya le bonnet et les moufles et se mit à ronronner. Merci Elsa ! Quel beau cadeau ! On va utiliser ces bouchons pour faire un gâteau de mariage. Ajoute des gouttes de colle chaude. Teins les gâteaux. Les étages inférieurs sont fluos pour le marié et ceux au-dessus sont bleus glacés pour la mariée. Enveloppe le gâteau dans un ruban avec des pâtes de chat. Saupoudre du sucre glace dessus. Quel magnifique gâteau de mariage ! Dès que la pâtissière eut fini de l'emballer, Olaf arriva avec ses petits frères. Je suis venue chercher le gâteau. D'accord, tiens ! Ouh, il est lourd ! Olaf tomba et fit tomber le gâteau. Ouh là ! Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mia, trop bon ! Vite, il nous en faut un autre ! Je vais devoir le préparer hyper vite ! Tout le monde se mit à travailler ensemble. Et ils firent un chef-d'oeuvre. Le gâteau de mariage est sauvé ! Merci ! Fais un bouquet de branches argentées. Enveloppe-les dans du tube. Noue un nœud autour. Quel beau bouquet ! Olaf s'occupe des préparatifs du mariage. Je dois rien oublier ! Je dois rien oublier ! Oh, le bouquet ! Oh, comment je vais choisir ? Pourquoi pas celle-là ? Non, non ! Non, non ! Mais les argentées sont parfaites ! Elsa, j'arrive ! Il trébucha. Non ! Ouf, Elsa ! Heureusement que tu l'as rattrapée ! Merci, il est parfait ! Fais un voile en mousseline de soie imprimé de flocons de neige. Rassemble les bords et attache-le sur une couronne scintillante. Elsa va être magnifique ! La cérémonie va bientôt commencer. Oh, j'ai presque plus le temps ! Et sa sœur arriva pour l'aider. Elsa, j'ai récupéré quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Les sœurs déballèrent le paquet. Oh, c'est mon voile ! Il est magnifique ! Je suis contente que ça te plaise. Maintenant, assieds-toi, on va te préparer. Tu veux bien m'aider à me coiffer ? Yes ! Pendant qu'Anna a coiffé Elsa, Olaf faisait le ménage. Tout doit être parfait aujourd'hui. T'inquiète pas, t'es superbe. Forme un anneau en fil de fer fin. Fabriquer des bijoux, c'est un travail difficile. Fixer un diamant dessus, c'est délicat. C'est enfin le jour du mariage. Et voici la mariée. Elsa, t'es magnifique ! Où sont les alliances ? Olaf était si nerveux qu'il s'évanouit. Tu vas bien ? Je pensais m'être rappelé tout. Mais Marshmallow apporta le coussin avec les anneaux. Oh, je lui ai dit d'aller chez le bijoutier. Maintenant, il est temps d'échanger les alliances. Ils leur vont à merveille. Je vous prononce maintenant mari et femme. Elsa a fait apparaître des cœurs en polystyrène. Ils vont se transformer en sculptures de glace pour nous. Installe-les sur des pieds en plastique. Peins-les et saupoudre-les de paillettes de manucure. Il y a un rebord bleu autour de chaque cœur. Et des rayons de glace qui sortent des cœurs. Christophe travaille dur pour faire des sculptures de glace. Hé Christophe ! Tu te rappelles de ce dont on a parlé ? Bien sûr ! J'ai besoin d'une sculpture de glace. Je te paierai. Je vais remettre mes autres projets à plus tard. Choisis la glace que tu veux. Hmm, celle-ci est trop transparente. Celle-ci ! Marché conclu. Christophe se mit au travail et tailla la glace. Olaf vint chercher la sculpture. Waouh, c'est tellement beau ! Oh, t'es un vrai génie ! La sculpture de glace fut installée dans la salle de réception. Les jeunes mariés étaient si heureux. Ladybug se réveilla avec des sueurs froides. Quel cauchemar ! Chérie, t'es là ? Oh là là, chat noir ! Tu croiras jamais ce dont j'ai rêvé. Sois pas bête ! Tu sais que t'es la seule femme dans ma vie. Je suis sûr que c'est bonjour ! Je suis sûr de perdreением qu'à la route.